Musique Alors bonjour à tous sur rue de vous retrouver chers amis en ce jeudi 25 novembre 2021, 8h26 du Québec. J'espère que vous allez bien. Je parle souvent des phénomènes aériens non identifiés, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, ou ovnis, dans le bon vieux temps on appelait ça des ovnis, des objets volants non identifiés. Quelque chose qui m'intéresse, quelque chose qui vous intéresse, parce que c'est un peu prétentieux de penser qu'on pourrait être seul dans cette immensité que représente l'infini de l'univers. À plusieurs dimensions peut-être. Sommes-nous dans une de ces dimensions-là, puis avons-nous été dans une autre, ou ne sommes-nous pas en même temps dans une autre? Passé et futur, je ne sais pas. Tout est possible. Le spectre est infini des possibilités. Ce que l'on voit, c'est la perception de ce que nos yeux captent de cet univers devant nous, mais on est tous faits d'énergie. La vie, vous le voyez, est une aventure extraordinaire. Donc, tout est possible, chers amis, et c'est un sujet qui est là depuis longtemps. On peut aller dans les Écritures anciennes. On fait toujours référence, je ne sais pas si vous avez remarqué, dépendamment du niveau d'évolution, ou naturellement on était dans une autre époque, quand on regarde les Écrits anciens, d'évolution intellectuelle ou d'évolution technologique ou sociologique, puis on essayait d'expliquer ce qu'on voyait comme on le pouvait, mais on parle toujours de chariots de feu qui descendent, d'autres, au niveau religieux, de prophètes qui montent vers le ciel sur des chevaux, sur ceci, sur cela. Il y a beaucoup de références à des phénomènes, appelons-les surnaturels, OK? Qui pourraient correspondre à des objets volants non identifiés ou des phénomènes aériens non expliqués. Donc, ce n'est pas là depuis hier matin. Toutes les époques, tu remontes au 16e, 17e, 15e, 14e. Il y a plein, plein d'histoires, plein de récits, d'observations, de phénomènes comme ceux-là, bien étranges. Le 19e siècle, le 20e siècle n'a pas fait exception. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apparitions, beaucoup d'observations, beaucoup de témoignages. Des fois plus complets et plus détaillés, même de gens qui se sont fait enlever, qui prétendent ça aussi. Donc, tu peux avoir un certain pourcentage de ces cas-là qui sont farfelus, mais d'autres, tu es obligé de les prendre au sérieux. Et récemment, naturellement, avec la venue de la technologie téléphonique, tout le monde a un téléphone qui se transforme instantanément en caméra ou en appareil photo. Ce que tu n'avais pas, à l'époque des années 40, 50, on ne parle même pas d'avant, mais même 60, 70, jusqu'à ce que le téléphone apparaisse, puis qu'il soit répandu comme il est en ce moment. Tu ne te promenais pas avec une caméra. Moi, je ne me suis jamais promené avec une caméra dans les rues, ou quand j'allais prendre une marche dans la forêt, dans le bois ou n'importe où. À moins d'être un photographe amateur ou professionnel, je ne connais personne qui se promenait avec un appareil photo. Donc, quand tu voyais ou que tu observais quelque chose, c'était difficile d'en avoir une preuve. Et la seule preuve qu'il y avait, c'était la sincérité et l'honnêteté des gens qui racontaient ces histoires-là. Maintenant, on est dans un autre contexte, tu le vois, ça se multiplie, parce que tout le monde a un téléphone sur lui. C'est devenu comme un organe du nouvel être humain, c'est comme un nouvel organe portatif. Alors, dès que tu es témoin d'un événement quelconque, une brutalité policière ou un autre événement, ou une observation étrange d'un phénomène aérien non expliqué, paf, tout de suite, tu peux le filmer. C'est pour ça qu'il y a une multiplication de ces observations-là. Puis, beaucoup sont très crédibles. Quelques-unes, des fois, sont démontages, mais ça se détecte facilement. Maintenant, les militaires à travers le monde ont été témoins de ces observations-là. Autant au Chili, on en a parlé il y a deux, trois ans, ça avait fait fureur. Les bandes vidéo qui avaient été déclassifiées par le gouvernement chilien, de son équipe navale. Les Américains, les Russes, les Chinois, tout le monde à travers cette belle planète. Les militaires ont expérimenté des drôles de choses, soit dans le ciel, ou quand ils étaient en mer, aussi dans le ciel, et d'autres qui ont dit que ça venait du ciel, puis ça rentrait dans l'eau, puis ça ressortait. Donc, il y a plein, plein de témoignages de ces gens qui ne sont pas farfelus. Il y a eu une demande du congrès américain pour que les services de renseignement recueillent tous ces témoignages-là, parce qu'on a admis que oui, c'était là, ces témoignages-là. Le Pentagone n'a pas eu le choix. Et on leur a demandé à tous ces services de renseignement de se regrouper, puis de faire un travail, puis essayer d'expliquer ce qui s'est passé. 143 cas, quand ce rapport-là est sorti en juin dernier, j'en avais parlé, 143 cas sont restés inexpliqués. Il y en a que c'est des drones, il y en a que c'est des phénomènes naturels, d'autres c'est des distorsions visuelles. Mais 143 sont restés inexpliqués, puis on n'a pas éliminé la piste extraterrestre. Parce que ce que ces membres de l'armée américaine, entre autres, ont observé, ça dépasse l'entendement, puis la connaissance technologique qu'on a en ce moment, des virages radicaux d'objets, des fois en forme de tic-tac, on l'a vu, ce n'est pas des phénomènes visuels, de distorsions visuelles. Donc on ne sait pas, est-ce que c'est une technologie que les ennemis ont possible, mais ça semble peu probable. Donc c'est resté un peu dans le flou. On n'a pas eu plus, on n'était pas plus avancé avant le rapport qu'après. Et là, naturellement, ce phénomène-là est là, reste là. Si on remonte dans le temps, dans les années 40-50, quand il y a eu le développement de l'arme nucléaire, on a eu beaucoup de témoignages sur les sites d'armement nucléaire, d'observations d'OVNI, à l'époque qu'on appelait, d'OVNI, qui venaient rendre inefficaces ces sites de lancement, désactivés ces sites de lancement d'armes nucléaires. C'était comme ça, il y en a eu plein, je vous en ai déjà parlé, puis vous le savez aussi, ceux qui s'intéressent à ce sujet-là. Maintenant, on assiste à une recrudescence de la tension mondiale, une recrudescence de la course aux armements, même le nucléaire, des armes hypersonnées, qu'on a vu ça ces derniers jours, mais depuis quelques années, on voit la Russie, la Chine, et les États-Unis aussi, avec l'ancienne administration qui a mis 3 milliards de dollars, l'ancienne administration américaine, dans le complexe militaire ou industriel, puis on voit une multiplication, toujours au niveau des, souvent des militaires, le plus possible, que ces observations très étranges. Donc, est-ce que c'est nos gardiens de l'espace qui viennent peut-être voir où on en est rendu, puis que ça devient de plus en plus explosif, et est-ce que ils ont des bonnes intentions, ou on ne sait pas, ou oui, ou non, ça c'est une théorie, j'avance. Mais tout ça pour vous dire que DNYUZ, un site que j'aime beaucoup, vient de publier hier, cette dernière nouvelle, que le Pentagone forme un groupe, un nouveau groupe, pour examiner les observations aériennes inexpliquées. On se rappelle que Louis Elizondo, dont on a parlé beaucoup ici à Freedom News Network, vous et moi, de cet homme-là, responsable, qui était un responsable du renseignement militaire, avait dirigé un groupe peu connu au sein du Pentagone appelé Advanced Aerospace Threat and Identification Programme. Le Pentagone a déclaré que le programme avait été arrêté en 2012, mais les partisans du programme ont déclaré que son travail se poursuivait. En 2020, le Pentagone a annoncé la création d'un nouveau groupe, la Unidentified Aerial Phenomenon Task Force, l'espèce de groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés. Mais là, maintenant, on vient de nous apprendre qu'on met un nouveau programme sur pied pour essayer d'expliquer tous ces phénomènes-là. Le Pentagone forme un groupe pour examiner les observations aériennes inexpliquées. Le Pentagone a annoncé mardi soir un nouveau groupe pour enquêter sur les rapports de phénomènes aériens non identifiés dans des zones sensibles, un travail qui sera supervisé à la fois par l'armée américaine et les agences de renseignement. Le groupe dirigera un effort pour détecter, identifier et attribuer des objets dans l'espace aérien restreint, ainsi qu'atténuer toute menace pour les vols militaires. L'annonce fait suite à la publication d'un rapport en juin qui n'a pas fourni d'explications sur 143 observations de phénomènes étranges par des pilotes militaires et autres au cours des deux dernières décennies. Donc, le rapport a frustré beaucoup des membres de la communauté du renseignement qui voulaient en avoir plus d'explications et qui ne les ont pas eues. Donc, on décide maintenant d'y aller avec un nouveau groupe. Quand même intéressant, on voit que c'est une préoccupation pour les gouvernements, pour le gouvernement américain, entre autres, les services de renseignement, qu'on n'est pas satisfait des réponses. Naturellement, il y a 143 cas qui sont restés d'observations très, très crédibles et sérieuses qui sont restés inexpliquées et dont les membres de ce groupe-là, à l'époque, qui ont produit ce rapport-là, ont dit qu'on n'exclut pas le phénomène extraterrestre. Donc, vraiment, vraiment spectaculaire. Puis, un exemple de ces observations-là, je vais vous le laisser dans la boîte de description, cet article-là, et aussi une capsule de la chaîne History, que j'aime beaucoup, qui vient de publier il y a à peine 24 heures. Une nouvelle capsule sur, justement, une observation vraiment spectaculaire et étrange qui a eu lieu en Norvège en avril 2015. C'était en avril 2019, je pense. Oui, avril 2019 en Norvège, à Andoy. Un individu qui s'apprêtait à sortir pour aller filmer des horreurs boréales et qui a été stupéfait par ce qu'il a vu dans le ciel. Quatre orbes qui étaient là et qui ont laissé descendre d'autres objets qui sont restés sur place. C'était un halo vraiment spécial de couleurs et qui donnait un spectacle vraiment étrange. puis il y en a un deuxième qui est arrivé après. Vous allez voir, les images sont là de cette observation-là parce qu'encore là, comme je vous le disais, la technologie moderne fait en sorte que chaque humain ait un téléphone sur lui. Et il y a un astronome, Mark D'Antonio, qui explique que souvent, les observations de halo et d'ovnis sont assez spéciales et qu'on les voit, les orbes d'ovnis ou d'objets volants identifiés ou phénomènes aériens faire toutes sortes de mouvements radicaux, aller dans tous les sens. Ceux-là sont restés immobiles. Vraiment, vraiment différents. Ça sort des autres observations qu'on a pu voir, mais ça te donne un exemple d'observation vraiment spectaculaire. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a personne qui peut vraiment le définir. Est-ce que c'est un phénomène naturel? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? C'est à nous autres d'attirer nos propres conclusions, mais ça, c'est un exemple de ce qu'on peut voir. Puis je vous laisse ça dans la boîte de description. C'est spectaculaire. Ça va bien terminer ma petite capsule aussi. Vous allez vraiment... Moi, quand j'ai vu ça, parce que je vais toujours suivre la chaîne History pour voir s'il y a quelque chose de nouveau. Ça, ça a été publié hier. Wow! Je peux te dire une chose. Tout un phénomène, en tout cas aérien ou non expliqué ou ovni, puis tu ne peux pas nier que c'est quelque chose de très, très spécial. Donc je vous laisse tout ça, puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour parler de notre époque vraiment particulière où on ne s'en sortira pas, puis on va payer le gros prix parce que c'est comme ça. La vie est ainsi faite. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada